Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver dans ma petite cuisine au dessus de mon four ça fait bien longtemps que je vous ai pas donné une petite recette donc là c'est une recette que qu'un copain de mon petit frère faisait lorsque j'étais en vacances à Tahiti et c'est un fromage persillé donc là ça va être un fromage persillé à ma façon parce que j'ai pas tous les ingrédients donc vous verrez bien je vais vous donner les explications lorsqu'on sera au dessus de mon four donc je vous dis à de suite et voilà comme promis on se retrouve au dessus de mon petit four donc dans mon dans ma machine dans mon robot vous avez de la ciboulette donc c'est de la ciboulette plate là de l'oignon rouge parce que c'est tout simplement parce que j'ai pas de jaune et de l'ail vous pouvez aussi rajouter par exemple de la ciboulette moi c'est juste parce que je n'ai pas si j'avais de la ciboulette j'en aurais utilisé moi j'utilise du coulomnier au niveau fromage donc celui là je l'ai acheté à Aldi mais vous pouvez utiliser n'importe quel fromage et puis n'importe quelle marque surtout des du fromage de ce style là quoi pâte molle à l'intérieur donc voilà donc ça le fromage on s'en occupe après on n'en a pas besoin maintenant donc moi je vais mixer tout ça enfin mixer je vais hacher tout ça tout en même temps donc je vais commencer déjà par le persil donc faites pas attention à mes ongles regardez il y a une main vernis et l'autre non donc c'est parti ensuite moi je rajoute tout comme ça ça va tout faire en même temps et voilà voilà ce que ça donne me voilà de retour donc vous avez vu j'ai mis tout ça dans un petit bol et j'ai sorti le fromage donc on va les sortir voilà et puis on va le couper en deux de cette façon lorsque c'est fini on va mettre sur le papier aluminium et on prêt on saupoudre donc avec les doigts on s'en fout hein j'en mets entre nous tu me diras il n'y a que toi et moi et puis on met sur on essaie de mettre la même dose un peu partout et là j'en ai fait pas mal pas mal pas mal alors lorsque vous faites ça si l'on vous en reste plein dans votre petit bol congelez le parce que c'est possible de le réutiliser moi je fais comme ça et voilà il reste plus qu'à mettre le petit chapeau voilà et puis de le fermer allez allez et voilà c'est fini et vous allez me dire quoi t'es chiant ben oui c'est fini donc là il reste plus qu'à le placer au four à un moment donné je viens voir dans le four si jamais c'est assez mou on le sort donc voilà comment on sait comment c'est cuit donc je vous dis à tout à l'heure c'est parti 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 et voilà cette vidéo est à présent terminée j'espère que cette recette vous aura plu encore merci aux copains de mon petit frère qui s'appelait entre eux par leur nom qui s'appelle Adam moi je connais même pas son prénom parce qu'à force de l'appeler par son nom de famille donc voilà je te fais plein de gros bisous si tu passes par là alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit c'est le même blabla que je dis tout le temps n'oubliez pas de cocher la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos et puis moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo ciao 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 ciao